De la Gécamine à la primature, Samal Lukonde est donc le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi vient de trancher. Clément Bonnero, bonjour, vous êtes en direct de Kinshasa. Que sait-on du nouveau chef du gouvernement ? Eh bien, c'est une figure relativement méconnue ici en République démocratique du Congo. Son nom a circulé beaucoup ces dernières 24 heures. Sa nomination n'est donc pas totalement une surprise, même si elle suscite l'étonnement de certains observateurs qui s'attendaient par exemple à la nomination d'un poids lourd de la vie politique congolaise. Le nom de Moïse Katumbi, par exemple, a beaucoup été évoqué. L'ancien gouverneur du Katanga qui aurait, selon ses proches, finalement refusé le poste. Alors, pour vous présenter le personnage, je le disais, c'est un homme relativement méconnu en RDC. Mais son père était une figure emblématique de la politique dans le Katanga, la province minière du sud du pays. Il est membre d'un petit parti, l'Avenir du Congo, l'ASEO. Il a été député entre 2006 et 2011 et a brièvement été ministre des Sports sous l'ancien président Joseph Kabila avant de quitter le gouvernement, tout comme l'avait fait à l'époque son mentor, Moïse Katumbi. En 2018, lors de l'élection présidentielle, il a pris ses distances par rapport à Moïse Katumbi et s'est rapproché de Félix Tshisekedi, un rapprochement qui a finalement payé pour Sama Lukonde puisqu'il a été nommé directeur général de la GECAMINE, la plus grande entreprise minière du pays, en 2019, poste qu'il a occupé jusqu'à ce lundi. En tout cas, cette nomination, Clément, intervient après plusieurs bouleversements dans la scène politique congolaise avec notamment la perte d'influence de l'ancien président, Joseph Kabila. Quelle est la portée politique de cette nomination, justement ? Oui, absolument. En quelques semaines, Félix Tshisekedi a réussi à reprendre la main face à son prédécesseur, Joseph Kabila. Il a fait renverser en quelques semaines à peine trois proches de l'ancien président. Il y a eu d'abord la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, en novembre, puis le premier ministre pro-Kabila, Sylvestre Ilunga, qui a mis sa démission après le vote d'une motion de censure au Parlement. Et puis, il y a dix jours, c'est un autre pilier du système kabiliste qui a finalement sauté, le président du Sénat, Alexis Tamboué Mwamba. Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi dispose désormais d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, après que 391 sur 500 députés nationaux ont rejoint son union sacrée, son nouveau regroupement politique. Cette nomination d'un nouveau premier ministre est donc finalement la dernière étape dans ce renversement des forces auxquelles on a assisté en RDC depuis quelques semaines. Félix Tshisekedi, qui est désormais libre de former un nouveau gouvernement, comme il l'entend, pour appliquer son programme. Merci beaucoup, Clément Bonneron, direct de Kinshasa. On vous retrouvera sûrement à 21h45 pour le Journal de l'Afrique.